Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous qui dansent. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis, pour faire votre tirage semaine par semaine, ce qui vient à vous, ce qui arrive à vous. On va aller voir les messages pour votre signe astro de ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va aller voir donc par semaine. On va prendre un message avec l'oracle des miroirs, combiné à l'aliasqué, et une recommandation avec l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu le message pour vous, la recommandation pour vivre au mieux, et bien ce qui peut se passer pendant votre semaine et le message que je vais vous transmettre. Voilà pour les détails. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Sachez que les amis, vous avez également votre tirage général, donc votre guidance complète pour votre signe astro avec le tarot professionnel, partie relationnelle, sentimentale, également tout ce qui va être vie intérieure, développement personnel. C'est dans une vidéo qui est déjà publiée depuis déjà quasi mi-fin mai et vous pouvez la retrouver sur la chaîne et elle est également dans le descriptif de la vidéo. Bref, vous la trouvez, c'est votre vidéo en complément de celle-ci, bien entendu. Voilà les amis, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon tirage et dernière chose très importante, les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté, vous gardez votre bon discernement. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire puisqu'on reste sur des guidances générales. Donc pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, vous pouvez aller compléter avec votre signe lunaire et votre ascendant. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre-arbitre. Et bien entendu, si ce contenu vous plaît et que cette guidance vous parle, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce en l'air, bien entendu, en me disant en commentaire comment ça résonne pour vous à chaque fois sur les différentes semaines, à revenir au fur et à mesure pour réécouter les messages peut-être. Et puis, bien entendu, je vous remercie déjà à tous de votre fidélité, à tous mes abonnés, à tous les futurs nouveaux abonnés. N'hésitez pas également à vous abonner, si ça vous plaît, pour recevoir les prochains contenus. Et je vous remercie du fond du cœur. Je vous envoie tout plein d'amour. Je vous souhaite une belle lecture. A tout de suite. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Ceux qui vous attendent, quels sont les messages pour vous ? Qu'est-ce qui va vous arriver ? On va les voir tout de suite. Ceux qui viennent à vous, première semaine de juin, les amis Gémeaux. Nous avons l'homme avec le double homme. Waouh, 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 waouh. Ok, gros message, les amis Gémeaux. On y va, première semaine de juin. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, si vous êtes un homme, ça vous concerne vous, d'accord ? Si vous n'êtes pas un homme, que vous soyez un homme ou une femme, ici, ça peut être en rapport avec un homme. Mais dans tous les cas, ça va être votre énergie d'action. Ici, il y a quelque chose sur la première semaine qui va vous demander un engagement, un engagement important. Et cet engagement, je ressens qu'il est dans votre manière d'agir, dans votre manière de faire, dans quoi vous mettez votre énergie. Alors, peu importe le sujet de cette première semaine, on vous demande de vous engager pleinement, d'accord ? C'est très important. Dans cette première semaine, il y a la lune. Et vous savez que dans cette première semaine, il y a une nouvelle lune. C'est le 6 juin, il me semble, si je ne me trompe pas. Aux alentours du 6 juin, donc 3 jours avant, 3 jours après, donc ça concerne vraiment cette semaine-là, il y a vraiment une situation qui, vous allez le savoir. Soit c'est vous qui allez vous engager avec vous-même, parce que ça peut être un engagement, ce n'est pas forcément un engagement où ça peut être réel, c'est-à-dire une signature, évidemment, mais c'est surtout un engagement symbolique avec vous-même, d'accord ? Imaginons que pendant cette première semaine, vous décidez de vous prendre en main pour x ou y raison et vous vous dites, ok, je m'engage à améliorer ma santé physique, aujourd'hui, et donc je vais faire tel sport, je vais rééquilibrer mon alimentation, etc. C'est un engagement puissant avec vous-même. Je décide que mon professionnel, aujourd'hui, j'upgrade ma carrière. Je décide que je prends en charge ma santé mentale. Vous voyez, il y a un engagement profond qui vient quand même d'un sujet de j'arrête avec ça et je m'engage pleinement parce que ça suffit, en fait. Vous voyez ? Donc, un engagement profond comme ça et qui va vraiment se dessiner, vous allez le voir, à la nouvelle lune. Il y a comme si un nouveau départ, à ce moment-là, sans vous en rendre compte peut-être, vous allez vous rendre compte que ça va coïncider avec la nouvelle lune. C'est vraiment un nouveau départ important. Mes amis gémeaux, cette nouvelle lune, elle est en gémeaux. Donc, c'est pas rien. Ça vous concerne. Et il y a Jupiter, d'ailleurs, qui est rentré en gémeaux pour ceux que ça intéresse l'astrologie. Jupiter expand énormément de choses et va vous encourager. C'est hyper positif pour vous. Vous voyez ? Donc, ça ne m'étonne pas. Mais ça vous demande un engagement. Il va falloir suivre ce que vous ressentez, votre intuition qui vous pousse ici à vous engager sur quelque chose. Ok ? Ça peut être par rapport à un homme. C'est tout à fait possible. Le conseil, je suis célébrée. Ouais. C'est le fait de vous honorer ici. Cette carte vous indique, le conseil, c'est de vous honorer ce que vous désirez, ce que vous voulez profondément et vous y engager à y aller profondément. Et ne vous inquiétez pas, la vie, elle va vous encourager dans ce sens et elle va vous faciliter la vie grâce à cet engagement. Mais on attend votre engagement avant toute chose. Votre décision, en fait. Tout simplement. Ok. Deuxième semaine de juin, les amis Gémeaux. Nous avons l'évolution. Très intéressant. Très, très, très intéressant. Alors, on me parle d'un milieu de cycle. Je vous explique. Ici, il y a une évolution que vous allez pouvoir constater dans une situation où cette semaine, vous allez trouver la clé. Vous allez trouver une solution, une conscientisation, quelque chose qui va vous faire un eureka. Et ça, c'est un... Quand je vous dis le milieu du cycle, c'est que c'est un sujet qui a commencé à être sur le tapis depuis l'automne dernier. D'accord ? Donc, l'automne dernier, on était en saison des Sagittaires. Donc, c'était, on va dire, c'est sur la fin de l'automne. Donc, en période, c'est vers le 20, 21 novembre jusqu'au 20, 21 décembre. D'accord ? Pendant cette période-là, peut-être un peu avant, voilà, il n'y a pas de... Il y a un sujet qui est venu au centre et qui est venu se poser et sur lequel il y a des choses qui se passent. Inconsciemment, consciemment, peut-être vous avez évolué dessus, peut-être que c'est un sujet réel qui a démarré, concrètement, peu importe. Ici, on est au milieu du cycle. Donc, c'est-à-dire que on arrive à peu près aux 6 mois. Et ici, il y a des résultats, il y a une récolte, mais il y a aussi des choses à lâcher. Et au milieu de tout ça, il y a une clé, il y a un eureka, il y a une conscientisation qui va vous permettre de consolider quelque chose pour que les 6 prochains mois jusqu'à la fin du cycle, c'est-à-dire vous aurez fait les 1 an, jusqu'à à peu près la période où ça a démarré, vous allez vraiment consolider quelque chose pour encore plus évoluer et grandir sur cette situation et faire grandir cette situation. Vous voyez ? Et c'est vraiment ici, il y a un espèce de bilan, un point au milieu où on fait le point et on se dit, ok, qu'est-ce que je garde ? Quel est le résultat ? Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'est-ce que je laisse ? Et qu'est-ce que je conscientise aujourd'hui que je n'avais pas encore compris avant qu'aujourd'hui, ça vient de se poser en confiance et que je vais utiliser pour consolider les choses et faire grandir ? Magnifique le conseil ? Je suis intrépide. On vous dit de continuer à agir dans le sens dans lequel vous êtes en train de faire. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. La seule chose, c'est de ne pas s'empêtrer avec les choses que l'on constate. L'énergie de l'automne, c'est toujours une énergie dans laquelle on vous dit conscientiser qu'il y a des choses à récolter, mais il y a aussi des choses à laisser pour se décharger, pour avancer plus léger. Et bien, c'est ça. Magnifique. Très, très beau message, mes amis Gémeaux. J'aime beaucoup. C'est l'énergie de Mars ici, l'énergie du bélier sur cette carte qui vous encourage. Ok, troisième semaine. Oh oh ! Votre parole est d'or, les amis Gémeaux. Pendant cette troisième semaine, vous allez vous exprimer d'une très, très bonne manière. Votre manière de vous exprimer ici, ce sur quoi vous allez vous positionner en termes de communication. Je ne sais pas quel sera le sujet, mais en tous les cas, il y a des sujets dans lesquels vous allez vous exprimer. On vous dit, exprimez-vous vraiment parce que c'est grâce au fait que vous allez oser vous positionner, que vous allez oser parler, oser dire des choses que vous pensez peut-être ou peu importe, ça va porter ses fruits. Elle est là, votre chance. C'est de la chance providentielle. Ça part de votre expression d'oser communiquer quelque chose, d'oser dire. Et quand je dis d'oser, ce n'est pas que les fois d'avant, vous n'osez pas, mais cette semaine, gardez bien en conscience que plus vous allez communiquer ce que vous pensez et plus ça va être porteur. Encore plus que d'habitude. Voilà. On va dire ça comme ça. D'accord ? On vous dit que c'est de la chance providentielle parce que ça va permettre, enfin ce que vous allez dire, va se déployer. D'accord ? Va faire son bonhomme de chemin et va créer des nouveaux départs, va créer des nouvelles ouvertures, des nouvelles options. Ce n'est pas un effet du tac au tac. Ce n'est pas le moment où vous dites le moment où ça donne le résultat. Il y a un petit peu de temps. Imaginons que le lundi, vous vous exprimiez en cours d'une réunion, de quelque chose et que vous dites, écoutez, moi j'ai cette opinion-là sur ce sujet et bon, il serait peut-être temps de faire un peu bouger les choses. Et quelques jours après ou quelques semaines après, vous allez voir qu'il y a des options qui vont s'ouvrir grâce à ce que vous avez dit. Vous voyez ? Il y a une notion de temps au milieu de tout ça avant que l'option, le départ de quelque chose de nouveau, l'ouverture d'une voix se fasse. D'accord ? Il y a un petit peu de temps entre les deux. Mais sachez que votre parole est déclencheuse. Ok ? Le conseil, je pardonne sans mal. Le fait de pourquoi je disais j'ose, oser parler, c'est parce que jusqu'à présent, je pense que sur certains sujets, surtout sur cette troisième semaine, vont être un petit peu, jusqu'à présent, vous êtes un petit peu en mode j'ai tellement dit ces peines perdues qu'en fait, j'en ai marre d'user ma salive pour rien. Ici, on vous dit évitez d'être sur ce, sur cette pensée-là, pardonnez les gens, pardonnez les situations parce qu'elles n'ont pas compris auparavant et cette semaine-là, tentez oser parce que ça peut faire la différence parce que cette semaine-là, pour x, y raison, les énergies sont avec vous et les choses peuvent vraiment, en fonction de ce que vous allez dire, peuvent vraiment changer la donne. Donc, essayez de ne pas tenir rigueur aux autres et aux situations des expériences passées et de voir les choses sous un angle neuf et de vous dire que peut-être cette fois-ci, ça peut changer la donne. D'accord ? Peut-être que vous allez l'exprimer différemment aussi cette fois-là, peut-être que les gens seront enclins à entendre cette fois-là. Voilà. Il y a quelque chose de différent. Ok ? Plus vous maintenez les gens dans une vision et dans une énergie et plus les gens continueront à être dans cette énergie. plus vous les considérez différemment et que vous ouvrez vos énergies et plus les choses peuvent changer. Si vous considérez que quelqu'un est toujours mal aimable, je vais vous donner un exemple. J'ai quelqu'un dans mon immeuble qui a un visage très très fermé et à chaque fois que je voyais cette personne, je lui disais bonjour et je lui faisais un grand sourire et la personne n'était pas très très enclin. Et au bout d'un moment, il y a eu des fois, j'étais pas forcément de très bonne humeur et je me disais vas-y, à quoi ça sert ? Je lui dis bonjour, à chaque fois, je lui fais un sourire et j'ai même pas, j'ai à peine une considération. Et je me suis dit c'est pas du tout cool et tout. Il y a des fois, voilà, c'était pas très cool quoi. On dit ça sert à rien de faire ça. Et un jour, je discute avec elle, en fait j'enclenche la conversation. Et en fait, la personne est juste très très timide et en plus a un visage très fermé. Malheureusement, elle est comme ça, elle est née comme ça et puis c'est tout. Et en fait, un jour, j'ai discuté avec une autre personne de mon voisinage et je parlais de cette personne. Je dis, elle a l'air sympathique mais elle a l'air assez fermée. Je me dis, mais oui, quand on la connaît, elle est super gentille et tout mais c'est vrai que c'est son visage qui est comme ça alors qu'en fait, c'est super sympa et tout. Et je dis, bah oui, j'ai découvert un jour où j'ai vraiment enclenché la conversation. Vous voyez ? Et en fait, plus je la laissais dans ça, dans cette énergie-là, plus je la considérais comme ça et plus en fait, elle restait comme ça. Mais c'était que ma perception et en fait, bah pas du tout. Vous voyez ? Alors parfois, oui, mais c'est pour vous expliquer. Vous voyez l'idée ? Ok. Quatrième et dernière semaine, je vous ai raconté un peu ma vie. Ok. Très bien. Alors, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ici. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que pendant cette quatrième semaine, on voit des choses éclore. D'accord ? Ces choses qui sont en train d'éclore dans une situation vous permettent de vous réconcilier avec quelque chose. En fait, si vous voulez, je vais vous dire ce que l'on me montre. On me montre qu'en fait, dans une partie de votre vie, il y a quelque chose qui est en train de naître et qui fait grandir des vibrations à l'intérieur de vous très importantes et très au top. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Imaginons que ici, ce soit votre professionnel et que vous ayez des choses qui sont en train de naître vraiment de profond, de super, après une période un petit peu difficile où ce n'était pas le top, etc. Ça vous fait gagner en confiance, gagner en estime de vous. Vous êtes super enclin à être très ouvert, à avoir envie de communiquer parce que vous êtes bien, parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez dans la réussite. Et donc, il se passe qu'il y a quelque chose sur lequel, grâce à ces énergies-là, vous vous dites, il y a quelque chose qui vous donne envie de vous réconcilier avec une autre situation, avec quelque chose d'autre. Vous vous dites, j'ai de l'énergie pour et vous dépassez quelque chose qui bloquait au niveau égotique et qui vous fait prendre votre téléphone et peut-être appeler, oser quelque chose. Imaginons, pour l'exemple, au niveau professionnel, ça va super bien, etc. Et je ne sais pas, par exemple, vous étiez en froid avec quelqu'un de votre famille et vous vous dites, je me sens bien, je suis en confiance et bon, j'ai envie de dépasser tout ça donc je vais appeler la personne de ma famille pour essayer de rabibocher un peu les liens, etc. Avant, je n'en avais pas l'énergie parce que je n'étais pas super bien. Maintenant, j'ai tout ça donc j'ai envie de dépasser le côté égotique de peut-être l'embrouille, etc. Vous voyez, ça fait un peu un effet domino. Imaginons qu'au niveau professionnel, ça marche super bien, etc. Vous dites, bon, là j'ai envie de dépasser du coup, je me sens appelée, j'ai de l'énergie à revendre et j'ai envie, donc j'en sais rien, j'ose par exemple, prospecter. Imaginons que vous avez votre entreprise et qu'il y a un super contrat que vous avez, ça vous donne l'élan pour prospecter de l'autre côté et dépasser un truc d'ego ici qui était un peu difficile et vous prenez votre téléphone. Vous voyez l'idée un peu de la dynamique ? C'est ça. Le conseil pour vous, je suis à la hauteur. Voilà, c'est la confiance ici que vous donne une situation dans votre vie, qui donne naissance à certaines choses que vous êtes en train de voir pousser, récolter, qui vous donne de la confiance, de l'estime en vous pour déclencher d'autres choses à côté et d'autres dynamiques parce que vous vous sentez à la hauteur, vous vous sentez en confiance. J'adore, c'est magnifique mes amis, j'ai eu cette quatrième semaine. C'est trop beau ces énergies-là, moi j'adore, je trouve ça génial. Dites-moi en commentaire, moi j'aime beaucoup votre mois de juin les amis, il y a de très très belles choses. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça résonnera avec votre vie et surtout que ça vous aidera à créer au mieux, pardon, à vivre au mieux vos différentes semaines et vos différents événements dans votre vie et à poser beaucoup plus de conscience pour garder le pouvoir et évidemment créer ce que vous désirez sur votre mois de juin les amis. Je vous souhaite énormément de belles choses, bien entendu, si ça vous a plu, et bien je vous invite à mettre un pouce, à mettre un commentaire, ça aide énormément à me faire connaître, ça encourage mon travail également, c'est rien, ça ne vous coûte rien et moi ça me coûte beaucoup, ça m'apporte beaucoup, pardon, et aussi ça me fait toujours plaisir, un petit bonjour, un petit emoji, quelque chose, ça me fait toujours super plaisir de vous lire et je vous mets toujours un petit cœur quand je vous ai lu. Donc voilà, merci du fond du cœur. Les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre et pour avoir les prochaines publications. Prenez grand soin de vous, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait parler, n'hésitez pas également à lui transférer et puis moi je vous souhaite un merveilleux mois de juin, prenez grand soin de vous les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.